HARDCORE SIM RELSIM dans les pneus ici on va freiner juste après le macadam à droite dégressif on cherche à avoir le maximum de vitesse de point tout en ayant assez de rotation le virage suivant, le piège c'est de se laisser entraîner l'extérieur donc on va assez tôt mettre très peu de freinage 3ème, laisser de nouveau élargir rentrer au milieu du vibreur puis élargir ici on peut un peu couper on ne perd pas trop de vitesse de pointe on arrive intérieur sur le suivant 50, 100 on essaye de garder les roues avant bien en place dans ce virage ici on freine peu on va chercher de nouveau le vibreur on peut remettre sur la une histoire d'avoir plus de rotation donc ici on va avoir le trait là juste avant le petit trait on lâche on remet un coup de gaz on a une bonne rotation on peut bien élargir donc l'idée c'est vraiment de lever le pied complètement juste avant le vibreur de gauche là histoire d'avoir les ressorts des amortisseurs arrière qui renvoient vraiment le poids sur l'avant pour avoir une deuxième prise de l'avant pour avoir vraiment une bonne rotation on va refaire un tour donc ici entre le 50 et la cabane verte donc aux trois quarts on freine on coupe troisième sur le vibreur on va mettre trop de volant souvent on met trop de volant et en fait si si on relâche un peu l'angle et bien on retrouve plus de grippe et en fait la voiture elle tourne mieux du coup tourne mieux avec moins de volant là après macadam on freine j'en prie c'était en troisième du coup je perdais un peu de vitesse de sortie dommage donc ici on se laisse pas piéger on freine tout doucement à l'intérieur troisième on laisse élargir on chope pas le vibreur là au début sinon la voiture elle saute il y a une bosse ici on perd pas trop de vitesse vu qu'on va chercher le suivant si on prend bien large on freine la lampe tout doucement on va chercher ce vibreur première pour avoir de l'angle toujours penser à remettre progressivement les gaz au lieu d'attendre et de faire on off on met enroulé la pédale doucement on met on lâche on remet doucement voilà pour bien élargi il n'y a pas de problème ici on peut bien rester intérieur on peut même couper ici il n'y a pas de problème toujours avec peu de volant on passe la 5 à 173 km heure ça sert à rien d'essayer de faire crier le moteur même dans la spi on y gagne on y gagne pas grand chose une 51 3 38 nouveau record donc voilà je vais arrêter là au niveau du setup donc 58 de freinage 145 à l'avant 138 à l'arrière donc avec le nez un peu en haut 5 en carrossage et par contre la barre anti-roulé à 4 ça m'a permis par rapport à 3 avant ou 2 ça m'a permis d'avoir plus de stabilité dans les courbes à haute vitesse voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à la prochaine ciao